Il y a presque dix siècles, il y avait un Sahara qui n'avait pas de frontières, il y avait une libre circulation, il y avait des marchandises qui circulaient dans Homba, il y avait des idées, ils avaient des traditions, ils avaient des coutumes qui viennent de l'Afrique et qui remontaient jusqu'à l'Europe. Et ils allaient de l'Europe jusqu'à descendre en Afrique. Et il y avait une dialogue, il y avait une rencontre, il y avait un brassage en 1100 et quelques. Et quand on regarde aujourd'hui la carte et on veut faire l'attestation de ce qui se passe dedans dans ce grand Sahara, la conclusion est très pessimiste. Il y a une rupture, il y a une fragmentation, il y a un écartement de population, de pensée, de souffrance de l'un et de l'autre. Et comment on va essayer de remettre en valeur les synergies qui peuvent se construire, se bâtir dans ce grand Sahara ? Évidemment, qui a la responsabilité ? Évidemment, l'Occident, l'Europe, a une grande responsabilité. Il faut se retourner vers 1884. Ce fameux concret de Berlin. Berlin, ce n'est pas Niamé, ce n'est pas Noachot, ce n'est pas Ghana. Non, c'est Berlin. À Berlin, on se revenit, on regarde la carte africaine et on fait des frontières selon l'ambition et les ex-livres biopolitiques des uns et des autres, entre guillemets, pays colonial. C'est-à-dire qu'on divise le bon Sahara. On le fragmente. Ce n'est pas la faute de la population du bon Sahara, c'est la faute de la responsabilité des Européens. Et on crée les éternations qui restent. On ne va pas revenir au nord, revenir sur les frontières, c'est un grand dossier. Il faut quand même constater cet événement pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant pour essayer de dépasser la division et la fragmentation de cette région. À partir de là, il y a des grandes générations qui se consolident, qui se développent, qui font des efforts énormes. Il faut aller de faire l'histoire courte. Il faut attendre jusqu'en 1998 pour qu'il y ait cette initiative de créer la continuité économique, que ça fait l'or. Je crois qu'il y a le secrétaire général qui a présidé ça. Une très bonne initiative. Mais que je vous dis avec toute sincérité, que j'ai découvert ici dans mes présences d'autres années ici. Je ne sais pas. Je n'étais pas au courant. Et on précise que je suis un désespérateur en matière d'opération internationale. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec cette communauté qui peut prendre, vous l'appelez, 20 pays, plus de 1,5 millions de personnes ? C'est ça qui configure le Grand Sahara aujourd'hui. Et dans ce Grand Sahara, il y a des enjeux sécuritaires, politiques, développement économique et social, infrastructures et culturels. Et je commencerai par le culturel. Parce que toujours, on essaie de mettre le culturel au dernier, comme un petit adjectif. Mais sans le culturel, il n'y aura pas un Grand Sahara. Sans que les populations du Grand Sahara reviennent, et revendiquent, et revendiquent, et insistent sur un regard culturel différent, ils ne seront pas capables d'écrire le nouveau discours géopolitique de la région. Et je crois qu'il y a un moment un peu... Vous savez, l'histoire s'est faite à des moments, et il faut le dire, on l'a dit une fois, cette année, c'est une année de cassure, de cassure de renaissance. La France-Afrique est finie. Et les Europains, en général, de la France en particulier, doivent commencer déjà à dire, c'est fini. Il n'y a plus de colonisateurs, il n'y a pas de paternalisme. C'est fini. Et si c'est fini, il faut laisser aux lecteurs, à vous-même, définir quels sont vos autres choses. Évidemment, il y a une frustration, il n'y a rien de plus, il y a une association de l'injustice. Mais je vous donnerai un conseil, n'appliquez pas ce qu'on va appliquer à vous-même. Essayez de ne pas faire les erreurs que les autres qui m'entendent ont fait sur vous. Parce que sinon, ça va l'impact. Et aujourd'hui, c'est tellement de très complètes qu'on a besoin de tout le monde. Et c'est pour cela qu'il faut faire table rase, il faut commencer une nouvelle étape et faire un mouvement politique de nouveau pour donner la chance à notre population de France-Afrique. Mais ce n'est pas seulement l'Europe, les Nations Unies, la responsabilité. Il faut que l'Europe nous réfléchisse sur l'aspect sécuritaire, mais aussi l'aspect de présence sur place. J'avais constaté que dernièrement, les opérations de maintien de la paix, que ce soit dans différents pays de chaque aile, sont mises en question. Et là, maintenant, c'est la République démocratique du Congo qui demande que la mine du Congo part. C'est quand même, c'est quand même significatif. On peut comprendre que le monde de partir, c'est un empire colonial, c'est une puissance coloniale. Mais Nations Unies, qui représentent la famille de l'humanité, elle n'est pas bien accueillie dans la population africaine. Il faut réfléchir. Pourquoi ? Mais pourquoi les casques bleus ne sont pas les débuts ? À nouveau, parce qu'il y a des appréhensions. Tout cela, il faut le revoir. C'est dans cet esprit que je crois que j'ai fini, Monsieur le Président de la Science, pour vous dire qu'il faudrait inventer de nouveaux modèles. Vous l'avez mentionné d'une façon indirecte. Nos amis Chinois, ils n'ont pas été un empire colonial. Ils ont sauvegardé son territoire. Ils avaient des communications, la fameuse Route de la Soie. Et là maintenant, il y a quelques années, la semaine prochaine, moi je veux participer au troisième sommet de la Route de la Soie, de Wanberg, Wanro, à Pékin. La Chine a mis une politique stratégique de développer la connexion de ce qui était l'ancienne Route de la Soie. Avec une augmentation du commerce, avec la communication des infrastructures, avec les échanges culturels, avec les investissements dans les différents pays. Et alors, ça m'a fait penser que si au 10ème siècle, 11ème siècle, nous, Européens et Africains, on avait déjà cette route de l'Ordre, cette route du Seine, cette route du Sahara. Pourquoi on n'est pas capable, nous, de le faire avec les Chinois ? Pourquoi on ne peut pas créer une route des caravans du Sahara qui apporte l'augmentation de notre commerce, qui apporte la communication dans notre infrastructure, qui apporte des investissements, qui apporte de renouvellement culturel, qui apporte de nouvelles idées ? Et je crois que c'est là, le Maroc et l'Espagnol, on peut le faire. Vous l'avez dit, j'ai fini avec ça, bon, on salue aujourd'hui l'événement de la Coupe du Monde, qui va se tenir en Maroc, en Espagne et en Portugais. Bon, à Chinois, déjà, a participé de trois voies, les présents Portugais, l'Espagnol et le Marocain. C'était au passé. Et maintenant, j'étais nouveau en jeu politique. Il faut créer ce qu'ils appellent la verticale. La verticale, Afrique, les traînés et Europe. Et cette Afrique, mes traînés et Europe, a un peu l'âme. Il faut être notre guide pour la prochaine génération. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements